La bordure, vu cette fragilité, les ferraillent. Au terme des échanges et des descentes sur le terrain, la satisfaction de la délégation des ingénieurs burkinabés est à l'image de ce sourire fort évocateur. C'est dans le cadre de renforcement des capacités que nous avons choisi d'apprendre un peu plus sur une technologie qui n'est pas encore hésitée chez nous. Il s'agit donc du BCR. Nous avons eu depuis hier de très belles présentations qui ont fait un point sur l'ensemble de l'expérience camerounaise sur le BCR. En effet, après études, il a été constaté que les sols de la ville de Berthoua au Cameroun et de Ouagadougou au Burkina Faso ont des propriétés similaires. Je connais bien la ville de Ouagadougou pour y avoir travaillé. La première des technologies durables pour leur voirie principale que je leur ai conseillé, c'est le BCR. Le BCR, en réalité, coûte moins cher que les routes en béton à la construction et nettement moins cher à l'exploitation. Cette visite permet donc aux ingénieurs de l'Agence municipale des grands travaux du Burkina Faso de toucher du doigt, tant sur le plan théorique que pratique, les réalités liées à l'utilisation du béton compacté au rouleau, ses avantages et inconvénients. Ça a été un honneur pour nous quand nous avons été contactés. On a été très heureux de les accueillir. Il n'y a pas qu'eux qui sont venus. Après, nous aussi, nous allons apprendre de se laisser après là-bas. La visite d'imprégnation qui a duré deux jours entre dans le cadre du projet de développement durable de Ouagadougou Phase 2, un projet financé à hauteur de 80 000 euros par l'Agence française de développement. déclaré d'imprégnation soit . il ggi